bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo consacrée à l'histoire du manga moderne si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite fortement à la visionner grâce aux liens dans la description nous étions parvenus à l'année 1959 nous avons vu ce qui s'est passé durant les années d'après guerre jusqu'en 1959 et surtout nous avions vu l'apport que tezuka a apporté aux mangas modernes dans ce japon en reconstruction dans cette vidéo nous allons voir ce que les mangakas ont fait pour façonner la décennie des années 60 ainsi qu'on va voir tous les événements majeurs qui ont influencé notre média préférée avant de pleinement rentrer dans le vif du sujet laissez moi vous résumer de quoi est constitué cette décennie des années 60 en bref premièrement nous avons une guerre de magazines entre le shonen magazine et le shonen sunday qui appartiennent respectivement aux éditeurs historiques que sont la kodansha et la shogaku kan en effet vraiment à cette époque le manga ça devient un marché prolifique où il ya de nouveaux acteurs qui rentrent en jeu mais constamment ensuite nous sommes également dans l'ère du progrès technologique pour le japon et surtout du dynamisme économique la télévision en couleur s'impose dans les foyers et il ya tout un lot de séries qui va arriver et qui va influencer le manga cependant tout n'est pas rose malgré tout parce qu'il y a quand même un fort fossé qui va se creuser entre la population conservatrice qui est favorable à l'influence des américains sur l'archipel nippon et la jeunesse communiste de l'autre côté qui est fortement opposé à cet impérialisme américain Commençons donc par parler de l'année 1960 il n'y a pas d'événement particulier concernant le manga durant ces années là mais il y a un fait marquant pour toute la société japonaise qui va se passer le 12 octobre 1960 tout d'abord un peu de contexte est nécessaire les américains sont en guerre au vietnam depuis 1955 donc depuis cinq ans et ils possèdent des bases militaires au japon le pays est donc impliqué quelque part dans cette guerre et soutient ouvertement les états unis sauf que ça ne plaît pas trop socialiste et parmi eux il ya le chef du parti socialiste inejiro asanuma et là j'imagine déjà votre réaction pourquoi est ce qu'on parle politique alors qu'on est censé parler de l'histoire du manga et bien c'est tout simplement parce que la fin de carrière d'asanuma est si particulière qu'elle marqua la société japonaise et donc les thèmes sociétaux abordés dans les mangas s'en retrouveront fortement influencé mais comment ce cher asanuma a donc fini sa carrière me direz vous et ben c'est simplement que durant ce fameux 12 octobre 1960 celui-ci participe à un débat politique qui est filmé par la chaîne de télévision nhk cependant en plein durant ce débat il est assassiné par un militant d'extrême droite qui le poignarde au flanc cet événement à la meilleure représentation du fossé qui se creuse de plus en plus dans la société japonaise zappons l'année 1961 et venons en 1962 ce sera une année joyeuse et marqué par le rire grâce à un mangaka nommé fujio akatsuka akatsuka n'a pas vraiment connu une vie aussi joyeuse que son oeuvre il est né en 1935 en manchurie la manchurie c'est une région de chine où le japon a commis de nombreux crimes de guerre et massacres il était abandonné très jeune par ses parents et l'a donc parcouru toute l'asie afin de vivre de petits boulots cependant cette errance termine lorsqu'il lit les oeuvres de tezuka il découvre sa vocation qui est de faire rire les gens par le manga c'est alors qu'en 1962 il crée son oeuvre fétiche osomatsu kun qui lui voudra le nom de dieu du gag manga osomatsu kun raconte les péripéties quotidiennes et les nombreux gags de sexe du play les japonais découvrait enfin un manga narratif qui était rempli de gags d'ailleurs en parlant gags le gag le plus populaire du manga est une pause qui est devenu totalement culte c'est la pause du pause est réalisée par un des personnages qui s'appelle yami et qui l'utilise pour marquer sa surprise dès qu'elle sera utilisée dans le manga elle va devenir culte partout au japon elle va s'imposer vraiment partout notamment les athlètes olympiques japonais la feront pendant que les autres sportifs se demandaient si les japonais n'étaient pas devenus fous avec leur pause là et même les beatles reproduiront cette pause lors d'un voyage au japon malgré que le manga se soit arrêté en 1969 son influence reste vraiment énorme même de nos jours notamment avec sa fameuse pause donc je vous ai parlé mais aussi de nouvelles adaptations dont osomatsu san qui est un animé qui est sorti en 2015 et qui reprend la formule de l'oeuvre originale mais dans l'époque actuelle où les sexes du play sont devenus des chômeurs vivant encore chez leurs parents en plus d'akatsuka un autre mangaka va marquer l'année 1962 il s'agit encore d'osamu tezuka notre cher dieu du manga fond de mouchi productions et il va révolutionner l'animation japonaise pour revenir brièvement sur l'animation au japon il a eu un premier lieu katsudo shachin qui est le plus vieux film d'animation japonais qui était retrouvé il date d'entre 1905 et 1912 et ne dure que quelques secondes mais le travail reste vraiment exceptionnel pour l'époque ensuite en 1945 il y eu le premier long métrage d'animation japonais qui a intitulé momotaro le divin soldat de la mer c'était un film de propagande destiné aux jeunes japonais afin de soutenir leur pays et ce genre de méthode était vraiment fréquente à l'époque même disney l'a fait c'était la mode à l'époque là où tezuka va innover c'est qu'il a pleinement compris qu'animer des projets coûteux et difficiles à faire pour la télévision ça ne servait à rien il ne faut pas oublier que l'animation est un art qui coûte assez cher et que donc diffuser ça en faisant bien les choses sur la télévision ça n'allait pas rapporter assez comparé à ce qui a été dépensé notre chair osamu va donc mettre au point un système où l'animation est réalisée pour une sortie chaque semaine à la télévision et où on recycle énormément d'éléments comme les arrière-plans ou les dessins de personnages selon leur action ou leur émotion nous voici désormais en 1963 et Tetsuan Atomu est adapté en animé par Mushi Productions et grâce à cela il va connaître une seconde jeunesse cependant cette année va être marquée par le mangaka Shotaro Ishinomori qui crée cyborg 009 où apparaît le premier personnage cyborg de l'histoire de la fiction là où la série se démarque c'est notamment dans ses antagonistes qui sont une grande entreprise du nom de black ghost ici les multinationales sont critiqués et indirectement les américains avec leur modèle économique qu'ils ont imposé sur le japon en plus de créer cyborg 009 Ishinomori créera Kamen Rider pour la télévision la première oeuvre du genre sentai pour résumer grossièrement le genre sentai c'est ce qu'on appelle les power rangers en occident les fameuses séries de héros en costume de la tête aux pieds combattant les forces du mal le fait atypique dans cette production c'est simplement que la pollution est l'antagoniste principal de cette série ce qui montre pleinement la prise de conscience sur cette problématique qui est vraiment quelque chose de central dans les métropoles japonaises où les industries tournent à plein régime et pollue un an plus tard en 1964 ni le magazine garo il ne connaîtra pas un grand succès commercial mais son impact est juste incroyable le magazine se voulait avant tout avant-gardiste communiste et punk de plus il a changé la vision du manga en le faisant passer davantage pour un art aux yeux des japonais et il a inspiré de nombreux mangaka par après kamuhiden sera le manga qui lancera le magazine dessiné par sanpei shirato l'auteur de ninja bugai show et la figure de proue du genre gekiga dont on a parlé dans la vidéo précédente de nouveau l'oeuvre parle de ninja dans un japon féodal mais il insiste sur le thème de l'oppression qui est une critique de la société par le mangaka ouvertement communiste l'année 1966 quant à elle voit arriver les premières aventures d'ultraman à la télévision cette histoire d'un super héros combattant les extraterrestres charma la société japonaise de par sa forme sa rapidité d'action et l'addiction dû à la continuité des épisodes cela se faisait avec le fameux à suivre qui donnait envie aux gens de regarder toujours plus les épisodes afin de ne pas rater l'histoire cette série est la preuve de l'avancée technologique des japonais qui peuvent suivre désormais des aventures d'ultraman depuis leur télévision en couleurs cette série est encore adapté de nos jours et a marqué au fer rouge l'imaginaire des japonais et plus particulièrement des mangaka nous nous arrêtons là pour cette vidéo il y a tellement de faits à raconter sur la fin de la décennie que cela fera l'affaire d'une toute autre vidéo pour l'instant nous avons vu la révolution de tezuka dans l'animation et la fracture sociale dans ce japon qui est pourtant prospère économiquement mais cela est loin de s'arranger et nous verrons tout ça dans la prochaine vidéo d'ici là n'arrêtez jamais de lire salut j'en ai j'en ai